Musique On dit que tout vient à point à qui c'est attendre. C'est vrai pour les mauvaises choses comme pour les bonnes choses, bien sûr. Mais tout vient à point à qui c'est attendre. Et moi, j'ai attendu pendant six jours, ce jour d'aujourd'hui, il y a quelques semaines, on m'a envoyé l'horaire de prédication et on m'a donné l'occasion de venir vous parler aujourd'hui à la fête des tabernacles à Virginia Beach. Je ne m'attendais pas à ça parce qu'écoutez, il y a tellement de ministres, de ministres poids lourds ici dans la région de l'Est des États-Unis, mais ça m'a été donné et ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je m'y suis préparé et j'anticipais ça avec plaisir. Vous savez, nous avons chanté un beau chant tantôt dans peu de temps. Et c'est vrai que dans peu de temps, tout va changer. La paix sera sur la terre. Ça a été composé par M. Ross Judson. Il a composé plusieurs cantiques que nous chantons maintenant, que nous avons dans notre livre de cantiques. Bien sûr, Dwight Armstrong en avait composé quelques-uns aussi. Mais quand ça a été composé, dans peu de temps, ça a été composé pour les enfants, pour chanter à la fête des tabernacles. Mais ça a été tellement bien reçu, c'était simplement fait. Les paroles sont touchantes. Alors, tout le monde a aimé tellement ça que ça s'est retrouvé rapidement dans notre livre de cantiques et nous le chantons depuis ce temps-là. C'est formidable. Ça a été composé au début des années 60. M. Lyon a mentionné que j'ai gradué à Brickett Wood en Angleterre, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Je suis allé à l'ambassadeur collège à Pasadena. C'était le seul collège qui existait à ce moment-là. C'était en 1957. Ça a été en 1959 que Brickett Wood en Angleterre a été acquise. Ça a ouvert en 1959, ma dernière année de collège. J'ai fini mes études à Pasadena. Mais j'ai été ordonné à Brickett Wood, par contre, en Angleterre, en 1962, par M. Armstrong, en même temps que M. Appartient, d'ailleurs, et un autre ministre. C'est tellement beau de voir la bénédiction des enfants dans l'Église. C'est remarquable pour moi parce que l'année passée, j'ai parlé le jour aussi de la bénédiction des enfants. Alors, c'est du déjà-vu pour moi, si vous voulez. C'est le même scénario que l'an passé pour moi. Écoutez, il n'y a rien de symbolique là-dedans, mais ça me fait plaisir que ça soit comme ça. Quelle bénédiction que de voir nos enfants être bénis. Les parents et les grands-parents attendent ça avec grande joie. Et lorsqu'on vient à l'Assemblée de Dieu, le jour où il y a cette bénédiction des enfants, c'est un événement majeur. Ça ne se produit pas souvent. Ça arrive une fois dans la vie de chaque enfant. C'est une cérémonie toute simple. Comme toutes les cérémonies de Dieu, d'ailleurs. Lorsqu'on est ouin, lorsqu'on est malade, c'est simple aussi. On se met à genoux et le ministre met de l'huile d'olive sur notre front. Il nous impose les mains et il fait une courte prière, peut-être une minute, une minute et demie, ou deux minutes pour demander à Dieu d'intervenir pour nous. C'est tout simple. Très simple. Ça ne prend pas un cours universitaire pour comprendre ça ou pour faire ça. Pas du tout. Dieu nous dit dans sa Bible de demander aux anciens de l'Église, lorsqu'on est malade, d'être ouin. C'est la même chose que pour la bénédiction des enfants. C'est une cérémonie toute simple, mais c'est tellement rempli de signification. C'est formidable. Nous voulons que nos enfants soient sous les bénédictions de Dieu. La plupart des églises chrétiennes, ce qu'ils ont comme tradition, ils font un baptême lorsqu'un enfant arrive, alors qu'il n'est même pas conscient de ce qui se passe. On dit que l'enfant est dans l'Église, il fait partie de l'Église à ce moment-là, et l'enfant n'a rien à dire là-dedans, ils ne connaissent même pas ce qui se passe. Les gens considèrent ça comme étant l'entrée dans l'Église. Dans ces églises chrétiennes-là, ou l'Église catholique, lorsqu'ils sont plus vieux, il y a un autre rituel qu'ils appellent la confirmation. Lorsqu'ils ont 12, 13, 14 ans, c'est supposé être là qu'ils prennent eux-mêmes leurs décisions, mais ils ne sont pas encore d'âge adulte. Une ordination, c'est très simple aussi dans l'Église de Dieu. Même le baptême est une cérémonie toute simple. Ça prend très peu de temps, quelques minutes. Et après que l'homme ou la femme a été plongée dans les eaux du baptême, le ministre impose les mains pour qu'elle reçoive le Saint-Esprit. Dieu nous donne ces cérémonies. Parfois, on peut appeler ça des rites. Ça veut dire la même chose. Ce sont des cérémonies toutes simples, et c'est très important aux yeux de Dieu. C'est rempli de signification. Dieu apprécie ces choses-là. Et Dieu accomplit des miracles à travers tout ça. Les anges sont autour de nos enfants. Ils les protègent. Ils apprennent. Et Dieu a à cœur l'avenir de nos enfants. Lorsqu'ils grandissent dans l'Église et qu'ils sont enseignés, parfois, ils prennent leurs décisions en voulant continuer dans l'Église. Lorsque le temps vient, c'est une chose merveilleuse. Dans Matthieu 18, on voit que Jésus-Christ nous a adressé un message puissant en parlant des petits-enfants. Il dit, il faut que vous soyez comme des enfants pour entrer dans le royaume. Jésus aimait les petits-enfants. Il se préoccupait d'eux. Et il dit, nous devons devenir comme eux si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu. Et le Christ savait ce qui nous arrive lorsqu'on grandit. On est influencé par le monde. On développe la nature humaine. Et on prend des décisions basées sur ces choses-là. Lorsqu'on devient adulte, on a perdu l'innocence que les petits-enfants ont. Tous les petits-enfants croient ce qu'on leur dit. Si on dit que la lune est en fromage bleu, ils vont le croire. C'est pourquoi il est tellement tragique de leur enseigner des faussetés comme le Père Noël et ces choses-là. Parce qu'ils le croient. Et plus tard, lorsqu'ils trouvent que ce n'est pas vrai, ils sont déçus, désillusionnés. Et ils se disent, qui est-ce que je peux croire? Ils commencent à ce moment-là même à perdre la foi en Dieu. Et quand ils attendent parler de quelqu'un qui s'appelait le Christ, qui est venu mourir sur la terre, qui est allé au ciel, qu'il va revenir. Même ça, ils ont de la difficulté à le croire lorsqu'ils se sont fait mentir de tellement de façons. De toute façon, la bénédiction des enfants est tellement significative et c'est encourageant. Je voulais faire ce petit commentaire avant d'aller plus loin dans mon sermon. À quel point le Père au ciel est votre Père? Ça s'approche du titre de mon sermon, qui est de connaître le Père. La Bible utilise le terme Abba pour désigner le Père, A-B-B-A. C'est en syriac ou en araméen, je pense. Ça représente à ce moment-là une relation très intime, très intense avec notre Père. La sorte de relation qu'on a avec notre Père et notre Mère physique. Il y a quelques endroits dans la Bible, je pense que c'est trois endroits où on retrouve ce terme-là, Père, Abba, en décrivant Dieu notre Père. Et ça décrit une relation intime, personnelle avec Lui. La Bible dit clairement que le Christ avait cette sorte de relation très étroite, très intime avec son Père. Il était tellement proche de son Père. Toute sa vie, ça a été le cas. Lorsqu'il priait, il savait que le Père l'entendait et il savait que sa prière allait être répondue. Le Père était soucieux de tout ce qui arrivait au Christ. Il le savait et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. À quel point connaissons-nous bien le Père? Allons à Jérémie chapitre 31, s'il vous plaît. Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31 et le verset 31. Un des chapitres qui parle de façon éloquente du royaume de Dieu. C'est très frappant, c'est très encourageant. Jérémie 31, verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. C'est deux entités différentes. On sait qu'elles se sont divisées au cours de l'histoire. Mais ils ne resteront pas séparés. Parce que dans le chapitre 37 de Jérémie, on voit que Dieu va les réunir à nouveau en une seule entité, en une seule nation, après le retour de Jésus-Christ. Verset 32. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur Père. Verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Ça a été répété par l'apôtre Paul dans Hébreu 8 et dans Hébreu 10. Mais c'est ici que ça a été écrit originellement. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. C'est ce que Dieu fait. Lorsque nous venons à l'Église, lorsque nous étudions la Bible, lorsque nous écoutons des sermons chez nous, lorsque nous contactons la parole de Dieu, lorsque nous demandons conseil au ministère, dans tout ça, Dieu écrit sa loi dans nos cœurs. Dieu n'écrit plus sa loi sur des pierres comme ça a été fait originellement. Il les a écrits, ses dix paroles ou ses lois, sur les deux tablettes de pierre. Où sont-elles? Je ne sais pas. Certains pensent que ces tablettes de pierre se trouvent enterrées sous Jérusalem, mais on verra plus tard. Si jamais Dieu veut que ça revienne, qu'on les retrouve, on les retrouvera dans le monde à venir. Originellement, il a écrit ses lois sur les tablettes de pierre parce que c'est un matériau qui est très durable. Il continue en disant, « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. » En disant, « Connaissez l'Éternel ou connaissez-vous l'Éternel? Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Quel concept merveilleux! Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent chrétiens ou des gens qui sont religieux, qui ont tendance parfois à demander à d'autres personnes, « Est-ce que vous connaissez le Seigneur? Est-ce que vous connaissez Dieu? » Ce n'est pas notre habitude dans l'Église du Dieu vivant de faire ce genre de choses, de demander à des gens autour qui ne sont pas dans l'Église s'ils connaissent Dieu. Mais certains veulent essayer de savoir ce que les autres pensent par rapport à Dieu, par rapport à la Bible. Ici, il dit, « Ils n'auront pas besoin de demander à d'autres qui est Dieu. Ils connaîtront tous Dieu. Ce sera acquis. Ce sera acquis parce qu'ils auront grandi dans la vérité. Tous connaîtront Dieu. » La question ne se posera même pas. Ce sera l'exception si quelqu'un ne connaît pas Dieu. On peut se dire, quand on voit ça, « Ah, ça veut dire qu'ils connaissent les doctrines de la Bible, qu'ils connaissent la parole de Dieu et qu'ils connaissent ce que ça veut dire le salut de Dieu. » C'est la première façon de voir ce passage-là. Ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est qu'il y a une signification beaucoup plus profonde à ça que simplement le fait de connaître la vérité de Dieu. Bien sûr, nous connaissons la vérité de Dieu, mais après, il faut aller beaucoup plus loin. On cherche quelque chose de plus profond. M. Mérédith l'a découvert il y a plusieurs années et il en parle régulièrement. Galate 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et lorsque vous avez ce rapport très intime avec Dieu le Père, c'est ce qui se passe. Le Christ agit dans vos vies. Le Christ avait cette approche-là de son Père. Il était très proche de Dieu et nous devons avoir et développer cette relation très intense avec le Père. Aujourd'hui, je veux vous demander une question. Et j'espère que ça va vous aider dans votre vie chrétienne. Je pose la question, à quel point connaissez-vous bien le Père? À quel point connaissez-vous bien le Père? On sait beaucoup de choses concernant le Père et le Fils. Il ne faut pas faire de distinction entre les deux. Le Christ a dit, mon Père et moi, nous sommes un. Si on en connaît un des deux, on connaît les deux parce qu'ils ont les mêmes caractéristiques. Ils n'ont pas le même poste d'autorité, mais ils sont de même nature et ils ont les mêmes caractéristiques, le même caractère. Il nous faut connaître le Père comme nous devons également connaître le Christ dans une relation très intime, très personnelle, très intense, pour qu'on soit fort dans la foi et que nous puissions continuer jusqu'au bout de notre vie, que nous restions fidèles pour entrer dans le royaume de Dieu. Pour ça, il nous faut être proches de Dieu. Il nous faut être proches de Jésus-Christ pour que nous ne perdions pas notre chemin lorsque les temps difficiles seront là. Vous savez, quand ça arrive, ça nous prend par surprise, comme c'est arrivé lorsque l'Église a implosé, l'Église universelle, dans le temps. On ne s'attendait pas à ce que ça vienne comme ça. On disait, l'Église ne périra pas. C'est vrai, l'Église n'a pas péri. Il y a un petit groupe qui a continué, l'Église du Dieu vivant. Mais c'est arrivé de façon inattendue et ça nous a pris par surprise. On ne s'attendait pas à ça de cette façon-là. On savait que l'Église allait être attaquée, mais pas de cette façon-là. On se demandait quoi faire. Est-ce qu'on allait rester avec cette Église-là qui avait changé ou si nous allions rester avec la vérité? Si vous avez une relation très intime, très proche de Dieu, vous savez quoi faire à ce moment-là. Vous restez avec la vérité. C'est bon de savoir, Galate 1, verset 6, Paul dit, verset 8, « Même si un ange du ciel vous annonce un autre évangile de celui qui vous a été prêché, qu'il soit anathème, un faux évangile. On reste avec la vérité et non pas avec un faux évangile. » Paul l'a répété à différentes occasions. Il dit, « Même si un ange du ciel vous annonce un autre évangile que celui qu'on vous a annoncé, lorsqu'on a un double témoignage comme ça, c'est qu'il y a un message extrêmement puissant là-dedans. C'est une exhortation très forte. À quel point connaissez-vous bien le Père? » Nous allons voir ces choses-là aujourd'hui. Le Christ en a parlé. Nous allons voir à quel point le Christ avait un rapport extrêmement intime, complètement intime avec son Père. Et il nous faut développer ça. Il nous faut l'avoir, ce type de rapport avec notre Père. Et quand les épreuves, les tests viendront, on sera capable de passer au travers. Jean, chapitre 17, s'il vous plaît. La dernière prière que le Christ a adressée à son Père avant d'être arrêté et avant d'être tué. C'est la prière sacerdotale qu'on appelle. Les disciples l'ont entendu et l'ont rapporté. Il y avait sans doute plus que ce qui est écrit ici, mais ils ont rapporté l'essentiel. De sorte que nous pouvons avoir le même message, nous pouvons le comprendre. Jean 17 et le verset 1, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père. Il nous a dit ailleurs qu'il nous faut prier le Père. Le Père était son Père, son Dieu. C'est de là qu'il venait. Il avait été avec lui de toute éternité avant qu'il devienne Jésus-Christ dans la chair humaine. Il a continué à prier son Père. Il est décédé à 33 ans et demi. Père, l'heure est venue. Je vous l'ai dit tantôt que tout vient à point à qui c'est attendre. Le Christ attendait ce moment. Il était venu pour ça. C'était sa destinée. Il était venu ici pour s'offrir en tant que sacrifice pour nos péchés. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Et c'est ce qu'il a fait. Dans ce qu'il a accompli ensuite aussi. Il a accompli cette partie du plan de Dieu. Selon, verset 2, que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. C'est facile de lire ça rapidement et de ne pas tout saisir. On sait que le salut, c'est la vie éternelle, c'est de vivre éternellement, c'est l'immortalité. On peut lire ça rapidement et ne pas saisir toute la profondeur de ce passage. Écoutez, ces paroles-là n'étaient pas disponibles aux gens de l'Ancien Testament. Les gens savaient que Dieu était éternel. Ils connaissaient la notion de vie éternelle. Ils savaient que les anges étaient immortels. Mais voici une des choses que le Christ a apportées comme connaissance. Et le verset 3, il a dit ceci. Or, et voici la définition de la vie éternelle. Qu'est-ce que l'amour? Dieu est amour. C'est décrit par la Bible. Qu'est-ce que la foi? La foi est bon, vous savez. Ce sont des définitions que la Bible donne. Alors, voici une définition claire de ce qu'est la vie éternelle ici. C'est là-dessus que je veux mettre l'accent aujourd'hui. Or, la vie éternelle, vous voulez la vie éternelle? Qui d'entre nous ne voudrait pas la vie éternelle? Nous ne l'avons pas de façon naturelle. Nous n'avons pas une âme immortelle en nous. La Bible ne dit aucun meurtrier n'a en lui la vie éternelle. On n'est pas avec la vie éternelle. On n'a pas l'Esprit-Saint pour avoir la vie éternelle. Il faut se repentir et ensuite recevoir l'Esprit. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le Père, ce n'est pas simplement une connaissance superficielle. Pas du tout. C'est beaucoup plus profond que ça. Toi, le seul vrai Dieu, il y a un seul Dieu, il y a une seule divinité. Et Jésus-Christ que tu as envoyé, c'est la famille de Dieu. La divinité, c'est une entité, une seule famille de Dieu, une seule divinité. Mais elle est composée de deux êtres divins. La divinité est simple, mais il y a deux êtres, pour le moment, qui forment cette divinité. Deux êtres divins. Et plus tard, il y aura d'autres êtres qui vont naître dans la famille de Dieu et qui vont devenir des êtres divins. On le sait. Il nous faut connaître le Christ. Alors, connaître Dieu, c'est plus que de connaître les doctrines de la Bible. C'est le fait d'avoir un rapport personnel avec Dieu. Lorsqu'on se met à genoux, vous savez que Dieu est là. Vous le savez avec assurance. Aussi certain que le soleil se lève le matin. Dieu existe. Il est réel. Aujourd'hui, l'évolution est tellement populaire, cette théorie fausse. Beaucoup de gens ne croient même pas que Dieu existe. Il y a des athées, il y a des agnostiques. Nous, de notre côté, il nous faut être des croyants absolus. Il ne faut avoir aucun doute de ça. Si quelqu'un vous dit, Dieu n'existe pas, vous pouvez vous dire en vous-même, c'est triste, mais vous pouvez dire, je sais que Dieu existe. Pourquoi? Parce que vous avez ce rapport intime avec lui. Ça fait des années que vous savez ça si vous êtes dans l'Église depuis longtemps. Je vous explique ces choses-là pour que vous développiez ces rapports avec Dieu de façon plus profonde. On dit qu'on connaît Dieu quand on connaît la vérité de Dieu. Oui, mais il faut que ça aille plus loin que ça, beaucoup, comme je vous explique. Allons à Jean chapitre 3, s'il vous plaît. Jean chapitre 3. Je vais prendre quelques moments ici pour parler de cela parce que ça m'impressionne toujours. Nicodème, ici, il est allé de nuit voir Jésus parce que c'était un des chefs des Juifs à l'époque. Et il ne voulait pas que les autres le sachent parce qu'il aurait probablement perdu son poste à la synagogue. Alors, il est allé de nuit en secret pour ne pas être vu. Et au verset 2, il est dit, il est venu de nuit auprès de Jésus et il lui a dit, Jean 3, verset 2, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Il est venu poser des questions à Jésus pour avoir plus d'assurance par rapport au Christ. Il a dit en commençant, « Je ne suis pas ici pour discuter le fait que tu viens de Dieu. On est certain que tu viens de Dieu. Personne ne peut faire ce que tu fais s'il ne vient pas de Dieu. » Qu'est-ce que Jésus a répondu? Est-ce qu'il a dit, « Ah oui, tu as raison, Nicodème. Oui, je peux t'assurer que je viens de Dieu. Oui, oui. » Non, ce n'est pas ça qu'il a dit. Jésus lui a répondu, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Wow! Si j'avais été Nicodème, je me serais dit, « Qu'est-ce que j'ai dit qui a apporté cette réponse? D'où ça vient? Ce n'est pas de ça que je lui parlais. Pourquoi il me répond de cette façon-là? » D'où ça vient? Qu'est-ce qui a provoqué cette sorte de réponse? Ce qui m'a toujours impressionné dans ce récit, c'est que cet homme-là a mis sa carrière en jeu en allant voir le Christ et Jésus a été impressionné de lui aussi. Peut-être qu'il le connaissait déjà parce qu'on voit qu'il a souvent discuté avec les pharisiens et les chefs religieux. Peut-être qu'il le connaissait déjà. Nicodème est allé le voir, donc, pour discuter des choses, et le Christ lui a dit des choses extraordinaires. La chose la plus fondamentale de l'Évangile, que le Christ n'avait jamais mentionné ailleurs, cherché dans Matthieu et dans Luc ou d'autres, ça ne parle pas nulle part de naître de nouveau. C'est seulement ici que le Christ a parlé de ce phénomène. Certains pensent qu'on est né de nouveau. Non, ce n'est pas ça. Il y a toute une démarche qu'on peut voir ici. Il dit, au verset 5, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Voyez-vous, il y a deux étapes ici. D'abord, un baptême d'eau, c'est-à-dire être baptisé, se voir pardonner nos fautes en s'étant repenti, et après, on reçoit le Saint-Esprit de Dieu, le dépôt de la vie éternelle, et c'est le début réel du processus d'aller vers la vie éternelle. D'être rempli de l'Esprit de plus en plus, ensuite, en vivant selon les lois de Dieu, jusqu'au jour où on naîtra de l'Esprit au retour de Christ. Et il dit au verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. » « Né de l'Esprit », cette expression-là ne se trouve pas souvent dans la Bible. « Naître de l'Esprit », c'est d'être changé totalement, d'être charnel en être spirituel, devenir totalement esprit. Il dit un peu plus loin, au verset 8, « Quand ça, ça se produit, on est comme le souffle du vent. On peut entendre le bruit, mais on ne le voit pas. » Écoutez, c'est incroyable, c'est une information merveilleuse. Les disciples n'avaient pas reçu cette information-là encore. Ils l'ont entendu de lui. Mais écoutez, le Christ a donné cette information de base à ce chef religieux de l'époque qui était allé vers lui. Il a partagé avec lui une vérité incroyable, tellement précieuse. Nicodème n'était pas un de ses disciples. Verset 16, nous avons ce verset très frappant. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il hait la vie éternelle. » Voyez-vous? Nicodème fut la première personne à qui ça a été expliqué directement par le Christ de cette façon-là. Je ne veux pas aller plus loin là-dessus, mais ça m'a toujours impressionné, ce passage-là. Voilà ce que c'est que d'avoir une relation très intime avec le Christ, d'avoir la compréhension de ces choses-là. Comment développer, comment avoir ce rapport intime avec Dieu? Allons à Philippiens, chapitre 3. Philippiens 3, s'il vous plaît. Et nous allons lire à partir du verset 8, la dernière partie du verset 8. C'est Paul qui parle. Il dit, « Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. » Voyez-vous? Il dit, « Je les regarde comme de la boue, afin de gagner le Christ. » Et il dit au verset 9, « Je veux être trouvé en lui, non avec ma justice. » Les Juifs étaient centrés sur leur propre justice, c'était leur propre justice. Une justice selon la lettre de la loi, et même la justice selon la lettre de la loi, ils ne l'accomplissaient pas parfaitement. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi de Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. La justice qui vient de la loi était tout à fait différente de celle qui vient par la foi. Abraham avait la foi selon la justice de Dieu et sa foi lui a été imputée à justice. Il a montré sa foi envers Dieu lorsqu'il a offert son fils. Il est allé jusqu'au bout, jusqu'à ce que Dieu l'empêche d'aller plus loin. Dieu savait qu'il le croyait totalement, et il a utilisé ensuite Abraham de façon très puissante. On voit tout ce qui s'est produit par la suite, les bénédictions qui en sont suivies. Verset 10, « Ainsi, je connaîtrai Christ. » Voyez-vous? L'apôtre Paul voulait connaître le Christ. Il connaissait très bien les doctrines, Paul. Il a écrit tellement ce sujet-là. Il avait appris les saintes écritures depuis son enfance, et ainsi de suite. Mais il voulait aller plus loin. Il voulait connaître le Christ et il voulait connaître le Père. Et c'est la même chose. Nous devons avoir cette relation intense avec le Père et avec le Christ. « Pour ne jamais perdre notre chemin. Ainsi, je connaîtrai le Christ et la puissance de sa résurrection. » Et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Ça a été le cas par le baptême. Et Paul, ici, parlait de façon empathique par rapport au Christ. Il réalisait la grandeur des souffrances de Christ pour chacun des êtres humains. Et pour lui, le Christ connaissait parfaitement son Père. Et Paul voulait que ce soit de même entre lui et le Christ et entre lui et le Père du Christ également. Il voulait avoir pleine empathie avec lui. Il voulait ressentir ce que le Christ avait ressenti. Il savait que ça l'aiderait dans sa relation avec Dieu et pour le fait de rester fidèle. Il voulait connaître Dieu de la même façon que nous devons apprendre à connaître Dieu. À quel point connaissez-vous bien le Père? C'est important qu'on sache exactement. Vous savez, Jésus-Christ a fait plusieurs choses lorsqu'il est venu ici en tant qu'être humain. Il a accompli énormément de choses. J'ai regardé les choses qu'il a faites. J'en ai écrit un certain nombre. Et je pensais que c'était complet avec six ou sept, mais je me suis rendu à douze. Je vais en revoir quelques-unes avec vous, de sorte que vous allez savoir. La première chose que le Christ a fait, bien sûr, c'est qu'il est venu mourir pour devenir sauveur de l'humanité. Il faut mettre ça en haut de la liste, si vous voulez. Parce que si nous n'avions pas de sauveur, nous n'aurions pas d'espoir. Il est venu pour annoncer le royaume de Dieu sur la terre. Troisièmement, il a rendu le Saint-Esprit disponible. Et il en a parlé beaucoup vers la fin de son ministère, de plus en plus. S'il n'avait pas fait ça, nous ne l'aurions pas aujourd'hui. Un quatrième point, c'est qu'il a fondé l'Église. Il a dit, je bâtirai mon Église. Il a appelé des disciples, il les a entraînés et a ordonné certains comme apôtres, et ainsi de suite, pour qu'ils accomplissent l'œuvre lorsqu'ils seraient partis. Il a amené la nouvelle alliance. En fait, c'est l'ancienne alliance à laquelle ont été enlevées certaines choses. Les sacrifices ont été arrêtés pour une période de temps. La circoncision a été arrêtée aussi. Par exemple, les sacrifices physiques, on n'en offre pas maintenant. On en offrira dans le monde à venir, comme on voit dans la Bible. Ce qu'il y a depuis, dans la nouvelle alliance, c'est le don du Saint-Esprit, le don de la vie éternelle qui est offert aussi. Et la troisième chose, c'est la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, parce que ce n'était pas possible avant le sacrifice de Christ que les péchés soient pardonnés. Alors, ces trois choses-là sont des éléments majeurs qui ont été ajoutés, dans le fond, à l'ancienne alliance pour en faire la nouvelle alliance. Un autre point, c'est qu'il a prouvé qu'il était le Messie annoncé dans les 300 prophéties qui parlent de lui dans l'Ancien Testament. C'est fantastique. Le septième point, c'est qu'il a magnifié la loi. Il a montré l'intention spirituelle de la loi. C'est présent dans les pages de l'Ancien Testament, mais les gens ne le comprenaient pas. Il a remplacé la circoncision de la chair par la circoncision du cœur. Lui seul pouvait faire ça. Il a remplacé la prêtrise lévitique par la prêtrise de Melchisedec. Il a rejeté la loi des Juifs ou la religion des Juifs, le judaïsme qu'on appelle, par la vraie religion de Dieu. Il a institué le baptême comme façon d'accepter le Christ comme notre sauveur personnel. Certains dans le monde croient qu'il s'agit simplement d'accepter le Christ en tant que notre sauveur, de se présenter en avant émotivement dans une grande assemblée sous une tente. Et après ça, vous allez à n'importe quelle église et bon, vous avez le salut. Non, nous savons que nous devons être baptisés, plongés dans les eaux du baptême après nous être repentis. Jean-Baptiste a baptisé, mais n'a pas baptisé pour le salut. Il a baptisé du baptême de repentance. Il a dit, croyez à celui qui vient après moi, qui est beaucoup plus grand que moi. Lui vous baptisera d'eau et d'esprit. Pour le salut. Et finalement, le dernier point, le Christ a révélé le Père, ce dont je vous parle aujourd'hui. Le Christ est venu révéler le Père, le faire connaître. Vous connaissez ces paroles-là? Allons à Matthieu, chapitre 11, s'il vous plaît. Dans Luc et dans Matthieu, ça parle du Christ qui révèle le Père, qui est venu révéler le Père. Je pense que c'est bon de lire ces passages-là, de voir avec vos yeux. C'est ce qu'on fait dans nos études bibliques personnelles et lorsqu'on écoute des sermons, parce que ça imprègne notre cœur et notre esprit de plus en plus. Matthieu, chapitre 11 et le verset 27. Quand le Christ parle de quelque chose concernant son Père, portez attention. Parce que les seules choses que nous connaissons concernant le Père, c'est ce que le Christ nous a dit. Il l'a révélé. Mais écoutez, le Christ et le Père sont un, ils ont les mêmes caractéristiques, donc à travers un, on peut connaître l'autre également. Alors, on peut connaître beaucoup de choses à propos du Père, parce que le Christ nous en dit et parce que le Christ lui-même est. Il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Il y a beaucoup de signification dans ces quelques mots. On ne peut pas aller au Christ à moins que le Père lui-même ne démarre ce processus, qu'il n'attire la personne vers le Christ. Il faut que le Père nous attire au Christ. C'est lui qui initie le processus d'un appel vers le Christ. Ce n'est pas le Christ qui fait le premier pas, c'est le Père qui fait le premier pas. À partir de son trône au ciel, d'où il voit tout ce qui se passe sur la terre. Et à un moment donné, il dit, cette personne-là, je veux l'avoir dans mon équipe en préparation du monde à venir. Et là, il commence à travailler dans le cœur de cette personne-là. Et Dieu donne son esprit avec cette personne-là à ce moment-là pour qu'elle commence à comprendre quelque chose. On ne sent pas la présence de l'esprit autour de nous physiquement parce que ça ne va pas avec nos cinq sens. Ce qui se passe, c'est que tout à coup, on commence à s'intéresser aux choses spirituelles. Et on commence à s'intéresser à la vérité de Dieu comme jamais auparavant. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit avec nous. Mais c'est le Père qui commence ce processus. Et comme nous verrons plus tard, le Père nous attire au Christ. Et après, le Christ prend charge de nous. Après ça, il continue en disant, « Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et c'est ce que le Christ fait. Les disciples ne connaissaient pas vraiment le Père. Mais lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, ils ont commencé à comprendre ces choses-là comme ils ne les avaient jamais compris auparavant. Formidable! Et le Christ a dit, « Le Saint-Esprit que je vais envoyer, le Consolateur, va vous mener dans toute la vérité. » Dans Luc chapitre 10, allons voir. C'est la deuxième référence au même événement. Luc 10 et le verset 22. « Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Alors, le Fils a une influence concernant à qui il va donner davantage de son Saint-Esprit. Frères et sœurs, il nous faut avoir cette relation très proche avec Dieu. Le connaître de plus en plus jusqu'au point où le Christ le connaissait. À un point qui dépasse l'imagination. Écoutez, il y a sept milliards et plus de personnes sur la planète actuellement et les gens ne le connaissent pas. Même ceux qui se disent chrétiens ne connaissent pas vraiment le Père parce qu'ils ne vivent pas selon ses lois. Et une grande partie de la population même n'ont jamais entendu le nom de Dieu. Dans le monde occidental, ou c'est la religion chrétienne en général qui prédomine, les gens ne le connaissent pas. Faisons attention, parce que lorsque ça nous est donné, comme ça nous a été donné dans l'Église de Dieu, faisons attention de ne pas le prendre pour acquis. C'est quelque chose de très précieux qui nous a été confié. Le Christ a fait connaître son Père. Pourquoi? Parce que c'était le temps. Le temps où le Christ devait révéler son Père. Ce n'était pas le cas dans l'Ancien Testament. Il est question du Père dans l'Ancien Testament, mais ce n'était pas clair comme c'est depuis que le Christ est venu faire connaître le Père sur la terre. Le mot « Père comme tel » en parlant du Dieu suprême n'est pas comme tel dans l'Ancien Testament. Le Christ est appelé Père éternel dans Esaïe 9, verset 5. Il était un Père pour Israël, dans un certain sens. Mais ce n'était pas le temps pour que les gens connaissent le Père du Christ. Daniel 7 décrit quand le Christ va recevoir autorité sur les nations et ça va lui être donné par l'Ancien des jours, par son Père. Dans Psaume 2 également, on voit qu'il est question de Dieu et de son oint, donc les deux êtres divins qui ont existé de toute éternité. Et dans Psaume 110, ça parle de la parole de l'Éternel à mon Seigneur. C'est David qui parle, donc la parole du Dieu suprême à son porte-parole. Et c'est David qui parle, donc à ce moment-là. Alors, ce sont les endroits dans l'Ancien Testament, quelques-uns du moins, où il est question du Père et du Fils, mais sans que ce soit clairement spécifié. Écoutez, dans Genèse, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Donc, il y avait deux êtres divins, ils étaient plus qu'un. Et on voit dans Genèse aussi, Genèse 3, je pense que quand Adam et Ève ont péché, il a dit, empêchons-les de prendre l'arbre de vie. Empêchons-les. C'est plus qu'un être, ils étaient deux, de toute éternité. Allons à Jean, chapitre 1, s'il vous plaît. Jean, chapitre 1. L'Évangile de Jean, chapitre 1. Genèse 1, verset 1, on pense à ça. Au début, Dieu a créé le ciel et la terre. C'est un bon début, mais ça décrit le moment où Dieu a fait l'univers physique. C'est ce que ça décrit. Mais ici, dans Jean 1, 1, ça remonte beaucoup plus loin dans le temps, si on peut employer le terme temps. De toute éternité, il y a eu seulement deux êtres divins. Le gouverneur de l'univers et son porte-parole. Au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Jean 1, verset 1. La parole, le porte-parole. Logos, en grec. Et la parole était avec Dieu. Donc, s'il était avec Dieu, ça veut dire qu'il y avait à ce moment deux êtres divins. Et la parole était Dieu. Donc, il y avait deux êtres divins. Les gens sont confus par rapport à ça. Les gens disent, il faut qu'il n'y ait seulement qu'un être divin. Écoutez, il y a deux êtres divins, c'est clair, par la Bible. Mais il y a une seule divinité. La religion de Dieu n'est pas une religion qu'on pourrait dire monothéiste. Il y a deux êtres divins qui forment la divinité. Ça dit clairement ici, au commencement était la parole. Un était appelé Dieu et l'autre était appelé la parole. Et on sait par les textes ici que les deux étaient des êtres divins. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Donc, il n'y a aucun doute. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Alors, c'est lui qui a fait le ciel et la terre. Il était la lumière des hommes, comme on voit un peu plus tard. Verset 10. Elle était dans le monde et le monde ne l'a pas connue. Et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Ils ne l'ont pas connue. Comme nous, on peut le connaître. Il nous est donné de pouvoir le connaître. Il est venu aux siens, les Juifs. C'est pour ça que le salut vient des Juifs. David était de la tribu de Judas. La généalogie du Christ nous montre que le Christ est, dans sa généalogie physique, est un Juif. Certains de ses ancêtres étaient gentils. On peut faire des recherches là-dessus, bien sûr. Mais il était essentiellement Juif. Et c'est pourquoi on dit que le salut vient des Juifs. Elle est venue vers les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, les enfants de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voyez-vous? Je veux parler rapidement ici concernant un voyage que j'ai fait en Israël. Il y a quatre ans à peu près. Je pensais que ça faisait trois ans, mais mon épouse m'a dit que ça fait quatre ans. Mon fils voulait aller en Israël. À ce moment-là, il avait le moyen d'y aller. Il nous a amenés avec lui. On était quelques membres de l'église, en fait sept. Et il y avait huit personnes qui n'étaient pas de l'église, qui ont fait le voyage avec nous. Nous avons visité Israël. Nous avons marché sur la terre sainte. Et ça nous fait réfléchir de savoir que le Christ a marché à la même place il y a quelques temps et qu'il va revenir là bientôt. Ce sera là le centre du royaume sur la terre, dans le millénium. Nous avions un guide juif, bien sûr. Ce n'est pas possible de faire un tour sans avoir un guide juif pour les touristes. C'est bon pour l'économie là-bas. Il parlait très bien anglais. On n'a rien manqué. Il parlait assez bien pour qu'on comprenne. Je lui ai demandé à un moment donné, pourquoi est-ce que les Juifs ne croient pas à Jésus-Christ? Je voulais avoir sa raison. Bien sûr, on peut lire des livres là-dessus, mais je voulais avoir son opinion là-dessus. Et il m'a dit, Jésus est un faux prophète. Hein? Un faux prophète? Écoutez, je suis un chrétien. Je suis quoi au Christ? Comment vous osez appeler un faux prophète? Appelez Mohamed un faux prophète. Vous allez voir que les musulmans vont réagir très fort. Ou de Allah. Parlez mal de Allah. Vous allez voir ce qui va arriver. Non, mais écoutez, je l'ai laissé passer. Mais je lui ai demandé, pourquoi est-ce que vous croyez qu'il était un faux prophète? Il a dit, écoutez, il n'a pas accompli les prophéties. Il n'a pas accompli les prophéties. La prophétie disait que quand le Messie viendrait, il allait rester en vie à jamais et qu'il allait faire des Juifs la nation maîtresse sur la terre et qu'il allait établir son royaume. Premièrement, il n'a pas établi le royaume sur la terre et deuxièmement, il est mort. Alors pour les Juifs, ça a été la fin. C'est pour ça qu'ils pensent qu'il était un faux prophète, certains d'entre eux. J'ai trouvé un livre intéressant à ce sujet-là et ça parle de la raison pour laquelle les Juifs n'acceptent pas le Christ. Romains 10, verset 1, vous pourrez aller voir vous-même, Paul dit ceci, Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés, en parlant ceux de sa race. Au chapitre 9, verset 1 à 3, il dit, j'ai un feu brûlant dans mon cœur pour que mes concitoyens, ceux de ma nation, les Juifs, qui sont les enfants de la promesse, puissent comprendre un jour. Le livre que j'ai trouvé s'appelle La recherche du Messie. Il a été écrit par deux co-auteurs, Mark Eastman et Chuck Smith, écrit dans les années 90. Alors, je vous donne la référence, si jamais vous pouvez le trouver. Ça s'appelle La recherche du Messie. Et de quoi je parle aujourd'hui? Je parle de la recherche pour connaître personnellement le Père et le Christ de façon intime. J'ai le livre ici, presque 300 pages, je ne peux pas vous donner de grands passages de ça, mais je vais vous donner un passage qui est très éloquent. Ça dit ceci, c'est très intéressant. Ça nous montre pourquoi les Juifs ne comprennent pas qui est le Christ et qu'ils ne l'ont pas reconnu lorsqu'il est venu. C'est écrit ceci, « Durant des siècles, les anciens rabbins, on parle des rabbins, 100 ans, 200 ans, 300 ans, avant la première venue du Christ. Durant des siècles, les anciens rabbins croyaient que le Messie serait le fils de Dieu. Mais quand il est venu, ils l'ont accusé parce qu'ils disaient qu'il était le fils de Dieu. Ils l'ont accusé de blasphème. Pourtant, c'était annoncé dans les textes. Et ces rabbins-là, avant la naissance du Christ, le croyaient, c'est écrit ici. Il n'y avait pas de doute à le fait qu'il était fils de Dieu. Les anciens rabbins croyaient qu'ils seraient méprisés, rejetés, qu'ils souffriraient et mourraient en tant que sacrifice de substitution, comme c'est écrit dans Esaïe 53. Il est décrit à ce moment-là comme le serviteur souffrant qui a payé l'amende pour nos péchés et qui a été blessé physiquement, qui a enduré les souffrances physiques et les meurtrissures de son corps pour que nous soyons guéris de nos maladies. Les juifs lisaient ces écritures-là. Ça ne décrivait pas à ce moment-là un personnage divin venant dans la gloire. Non, il venait en tant qu'un serviteur pour donner sa vie. Ça dit ceci, que le Messie serait un serviteur qui souffrirait et qu'il viendrait avant la destruction du second temple, c'est-à-dire le temple d'Hérode, qui a été détruit en l'an 70 de notre ère. Mais ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont crucifié. Ils savaient ces choses-là. Ils connaissaient la prophétie des 70 semaines qu'il devait venir autour de l'an 30 de notre ère. Et ça dit ceci, certains rabbins croyaient même que le Messie viendrait deux fois. Est-ce que nous croyons que le Messie vient deux fois? Bien sûr, il est venu une première fois en tant que sacrifice pour donner sa vie et qu'il va revenir bientôt en tant que roi des rois. Certains des rabbins croyaient ça à ce moment-là. Bon, je cesse la lecture, il y a beaucoup d'autres détails, mais ça donne l'essentiel de ce que je veux vous montrer. Ils connaissaient ces choses-là avant qu'elles viennent. Jusqu'à quelques années avant l'arrivée du Christ, c'est ce qu'ils croyaient. qu'il n'y aurait pas deux Messies. Certains rabbins croyaient qu'il y aurait deux Messies. Un viendrait souffrir et l'autre viendrait comme un roi glorieux. Mais ils n'ont pas réalisé que c'était le même venant deux fois. Il y a un chapitre de ce livre consacré à ça. Lorsque le Christ est venu, ils ont perdu complètement de vue ce qu'ils croyaient avant. Ils l'ont attendu comme un roi conquérant. Ils ont perdu de vue ce qui était vraiment écrit dans les Écritures et ils ne l'ont pas reconnu. Ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est que les Juifs savaient à quoi s'attendre des années avant sa première venue. Néanmoins, ils ont perdu cette connaissance, cette information lorsque le Christ est venu. Et ils ont fait tout ce que la Bible disait qu'ils allaient faire et ils l'ont méprisé, ils l'ont rejeté, ils l'ont crucifié. Laissez-moi continuer maintenant. Je vais vous parler dans l'évangile de Jean maintenant, dans les moments qui me restent ici. Là où le Christ parle de son Père, qu'il est venu faire connaître. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Et le verset 15. Le Christ, dans ces chapitres-ci, parle beaucoup de ses relations avec son Père. Les Juifs ne connaissaient pas le Père et ne pouvaient pas comprendre. Verset 15. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et il continue en disant, je donne ma vie pour mes brebis. C'est le passage où il dit qu'il est le grand berger. Le Père me connaît et je connais le Père. Verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Allons au verset 25, s'il vous plaît. Je vous ai dit et vous ne me croyez pas. Je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. Verset 24. Regardez, les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le. Si tu es le Fils de Dieu, dis-le. Il voulait lui faire dire ces choses-là pour être capable de l'accuser de blasphème. C'est ce qu'il visait. Ils ont mis beaucoup d'efforts dans ça. Verset 25. Il dit, je vous ai répondu. Je vous l'ai dit. Jésus leur répondit. Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Ils me connaissent. Je leur donne ma vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Frères et sœurs, en ayant cette relation très proche avec le Christ et avec le Père, c'est marqué ici, personne ne pourra vous détourner de votre route. C'est ce qui va vous garder solide dans la foi jusqu'à la fin pour entrer dans le royaume et si vous mourrez avant que le Christ revienne, que vous soyez dans la première résurrection. Sinon que vous soyez guidée par Dieu pour la préparation finale. Jean 8, verset 54. 8, 54. Jésus répondit, « Je glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. » Jean 8, 54. « C'est mon Père qui me glorifie. » Lui, que vous dites être votre Dieu. C'est comme ça que le Christ a dit, « Lazare revient à la vie. » Le Christ a calmé les os. Le Christ a fait une série de miracles et par la puissance de son Père qu'il l'a fait. Chaque fois qu'il demandait, le Père lui répondait pourquoi parce qu'il était proche. et verset 55. « Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, mon Père. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Nous sommes charnels, nous luttons avec nos faiblesses et il nous faut croître là-dedans par la force de Dieu. Mais nous pouvons connaître le Père de plus en plus comme le Christ par l'Esprit de Dieu. Si je disais que je ne connais pas mon Père, je serais un menteur comme vous. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour et il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Comment tu oses dire ça? » Et il leur a dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Même réponse que Moïse a reçue quand il a dit « Qui vais-je dire qui m'envoie? » Il a dit « Tu diras que c'est celui qui dit « Je suis. » Celui qui a toujours existé. Quand ce nom-là était prononcé dans la Bible, quand c'était les gens de Dieu qui l'entendaient, ils se prosternaient. Mais quand c'était des gens qui n'étaient pas des enfants de Dieu, ils tombaient sur le dos lorsqu'ils entendaient ce nom « Je suis. » Jean 7, maintenant. Jean 7, verset 27. Jean 7, Et le verset 27. « Celui-ci, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Ça, c'est faux, parce qu'il savait par la prophétie qu'il devait naître à Bethléem. Jésus était né là. Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. » Il a continué à souligner à quel point ils étaient aveugles, à quel point ils étaient séparés de Dieu, malgré toute leur religiosité et tous les efforts qu'il faisait. Il dit, « Vous ne connaissez pas Dieu, parce que si vous connaissiez mon Père, vous me connaissiez aussi. Vous ne me connaissez pas et vous ne connaissez pas mon Père. » Verset 29. « Moi, je le connais, mon Père, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Allons à Jean, chapitre 5. Jean, chapitre 5, s'il vous plaît. « Combien de personnes désirent voir Dieu ? » La foi, on hâte de voir Dieu face à face. Une des béatitudes dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Le Christ sait à quel point nous avons hâte de voir le Père, mais personne n'a jamais vu le Père. Comme c'est marqué dans Jean 5, verset 37. « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même le témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. » Voyez-vous? C'est très clair. C'est une chose très intéressante qu'il nous dit ici. Il aurait pu parler de sa préexistante. Regardez le verset 46 du chapitre 6 de Jean. « Nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, c'est-à-dire lui, Jésus-Christ. » Celui-là a vu le Père. Et le Christ est venu pour le révéler. Et parce qu'il était l'image, le reflet parfait du Père, les gens pouvaient voir à travers lui à quoi ressemblait le Père en termes de caractère et d'action. Le Christ avait toute l'aide dont il avait besoin par son Père. Et ça peut être la même chose pour nous. Jean, chapitre 14, maintenant, parce que le temps avance vite. Jean, chapitre 14. Les chapitres 14, 15 et 16. Le Christ a parlé beaucoup à ses disciples dans ces chapitres-là après avoir célébré la dernière Pâque avec ses disciples. Et il y a un fil conducteur dans ces trois chapitres que j'ai aimé à travailler, à étudier. en profondeur. Il y a un lien dans ces chapitres. Il y a un thème majeur, si vous voulez, qui se dégage. Dans Jean, chapitre 14, 15 et 16, dans ces trois chapitres surtout, plus que dans le chapitre 17, on peut ne pas voir ce thème si on ne fait pas attention. et je vais vous le dire maintenant. Jean 14, commençons au verset 16. Il dit, « Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » Le mot en grec, le mot en grec, c'est « parakletos » ou « paraklet » dans certaines versions. Et ça désigne un élément de consolation, un élément de réconfort, un élément d'encouragement. c'est ce par quoi Dieu travaille pour nous aider, nous soutenir, nous bénir, nous donner la force. Il dit verset 17, « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Le Saint-Esprit est avec nous quand Dieu nous appelle avant notre baptême et il est en nous à partir du moment où nous sommes baptisés et que les mains nous sont imposées par un ministre de Dieu. « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Ici, c'est le pronom masculin qui est utilisé, mais ça ne veut pas dire que c'est une personne. Dans certaines versions, ça peut prêter à confusion, mais non, c'est la puissance de Dieu comme on voit à de nombreux endroits dans la Bible. Ce n'est pas la troisième personne d'une Trinité, absolument pas. L'esprit de Dieu, c'est comme la gravité, si vous voulez, c'est la puissance par laquelle Dieu a créé l'univers et soutient l'univers entier. C'est la puissance de Dieu que le Christ utilise également. Ils ont la même puissance. L'esprit n'est pas une personne. Le Christ nous a promis le Saint-Esprit et il l'a appelé le Consolateur ici. Verset 15, au verset 15, au verset 26, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Quand sera venu le Consolateur, l'Esprit de vérité que je vous enverrai de la part du Père qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Chapitre 16, et le verset 7, il dit, « Je vous dis en vérité, il est avantageux que je m'en aille parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne vous sera pas envoyé. » Il voulait que les apôtres se rappellent de ça. Il voulait qu'ils sachent qu'ils allaient très bientôt, dans quelques jours, recevoir le Saint-Esprit, la puissance de Dieu en eux pour accomplir l'œuvre et pour développer le caractère de Dieu. C'est quelque chose qu'il a mentionné à trois reprises. Versets 13 et 14, qu'est-ce qu'il dit? « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Jean 14 et le verset 13, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Chapitre 15, c'est répété encore. Je sais que c'est au chapitre 15, je ne le vois pas. Allons au chapitre 16 maintenant. Il le dit clairement encore, Jean chapitre 16 et le verset 23. Il dit, « En ce jour-là, vous ne m'interrogez sur rien. En vérité, en vérité, c'est-à-dire c'est absolument certain, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Alors, c'est pour ça que nous finissons chaque prière que nous adressons à notre Père Céleste. Nous terminons chaque prière en demandant et en adorant au nom de Jésus-Christ. Si vous remarquez, le Christ, dans l'exemple de prière qu'il nous a donné, n'a pas dit au nom du Christ à la fin parce qu'il savait que les gens allaient répéter ces mots-là de façon inutile comme des perroquets. c'est justement ce qu'il disait de ne pas faire mais nos prières doivent se terminer avec le nom de Jésus-Christ. Verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » À trois reprises, il a mentionné ça directement. À trois reprises, il a dit « Demandez en mon nom. » Et avant ça, il avait dit « Je vais vous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. » Dieu veut que nous ayons le Saint-Esprit. C'est écrit « Vous voulez donner des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père au ciel vous donnera son Saint-Esprit si vous lui demandez en ayant l'intention de vivre selon ses voies. » Parce qu'il veut nous donner son esprit de plus en plus, mais il faut que nous le demandions. Si nous ne le demandons pas régulièrement, comment nous en aurons moins. À trois reprises, il a dit « Le Consolateur viendra » et à trois reprises, il a dit « Demandez à mon nom. » Demandons que Dieu nous donne son Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ pour faire sa volonté et il va nous donner son Saint-Esprit. Comment connaître Dieu d'une façon très personnelle, de la même façon que le Christ le connaissait, marchait avec lui, le suppliait, le priait. Dieu nous donne des miracles, des guérisons, toutes sortes d'interventions qui sont très impressionnantes. Ça renforce notre foi. Les Écritures nous enseignent ce qu'on a besoin d'avoir. Avec le don du Saint-Esprit, ça nous donne davantage la connaissance en profondeur, bien sûr, mais ça développe notre rapport personnel intime avec le Père et avec le Christ. C'est par le Saint-Esprit que ça peut se faire. Écoutez, juste avant de retourner au trône de son Père, le Christ a dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit à trois reprises. Demandez le Saint-Esprit à trois reprises. Il a dit, demandez le Saint-Esprit. Frères et sœurs, est-ce que nous demandons le Saint-Esprit chaque jour pour être comme nous devons être et être proche de lui comme nous devons être? Je dois arrêter maintenant parce qu'on est proche de 4h30 et nous avons beaucoup d'activités ce soir. De toute façon, est-ce que nous demandons le don du Saint-Esprit? Il faut le faire si nous voulons avoir ce rapport très étroit et profond et efficace avec le Christ. Demandons chaque jour avec puissance, avec insistance de toutes les fibres de notre être son Saint-Esprit pour que nous connaissions le Père comme le Christ connaît le Père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada